Les dernières informations concernant le championnat de France de Ligue 1 ainsi que le championnat de France de Ligue 2 Comment le classement va-t-il être calculé dans ces deux championnats ? Les montées, les descentes, les places en Coupe d'Europe ? Les réponses à suivre sur notre plateforme Parlez les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va parler de tout ce qui se passe de la non-reprise du championnat de France de football Et des conséquences pour la suite depuis qu'on a appris hier Que ça ne reprendrait pas par notre cher Premier ministre Édouard Philippe Donc il y a pour l'instant 3 cas qui sont étudiés par l'AFP Comment faire le classement pour les places européennes Pour la descente en Ligue 2, la montée en Ligue 1, etc Nouvelle-de-Grette nous en a parlé un peu hier dans un communiqué Et puis on va parler d'un troisième cas qui pourrait venir conforter l'Olympique yennais Une supposition que je me suis faite en réfléchissant un peu Voilà, donc c'est parti, cas numéro 1 Donc vous voyez le premier cas qui est affiché à mon côté dans la vidéo Vous le verrez et qui est derrière moi Donc ça va être un ratio prix des points pris par match Donc un système un peu, j'ai trouvé, bizarre Le premier cas étudié par la LFP Et à mon avis ça serait pareil pour la Dominos Ligue 2 Donc ce qui ne changerait pas sur chaque cas, on va le dire direct C'est Paris, Marseille et Rennes en Ligue des Champions Rennes en deuxième tour de qualification Et pour le quatrième, Lille directement en Europa League Donc ça, ça ne change pas à chaque fois Donc le cas numéro 1, ça serait ça Reims et Nice en Ligue d'Europa Bon, il y a marqué barrage sur le truc que vous allez voir Mais il n'y aura sûrement pas de barrage d'accession en Ligue 1 Et une descente en Ligue 2 Voilà, le 18ème devrait être maintenu Et donc ça serait Amiens qui rejoindrait Toulouse en Ligue 2 Oui, puisque Toulouse est condamné Pas encore officiellement C'était pas encore officiel à l'arrêt de la Ligue 1 Mais presque en Ligue 2 Voilà, le cas numéro 2 Alors, c'est On arrête le classement à la 27ème journée Oui, 27ème Et pourquoi pas 28ème Oui, c'est à la 28ème Il y a un match qui n'a pas été joué C'est Paris Saint-Germain Racing Club de Strasbourg Racing Club de Strasbourg Paris Saint-Germain Donc, qui a en cas de victoire Strasbourg joueuse par 5 buts Descartes, si j'ai bien compris le truc Monterait Strasbourg à la 5ème place Bon, ce qui était presque inimaginable Je ne pense pas que Strasbourg l'aurait fait Mais j'en aurais souhaité Pourquoi pas, nos amis Strasbourgeois Et du coup, ce qui chamboulerait tout le classement Ce qui ne serait pas juste Si il n'aurait un match pas joué pour deux équipes Comparé aux autres Il n'aurait pas le même nombre de match Donc voilà On comprendra la 27ème journée Donc les 3 premiers, ça ne changerait pas Lille aussi, ça ne changerait pas 4ème Ce serait l'Olympique yonné Qui serait 5ème et directement qualifié Pour la Ligue Europe 1 Et Montpellier en 2ème tour qualificatif A la fin, je ferai un point là-dessus Pour aller 5 et 6ème place Voilà Et bon, c'est Amiens Toujours qui accompagne Toulouse En Ligue 2 Le cas numéro 3 C'est Paris-Marseille-Rennes En Ligue des Champions Lille en Ligue Europe 1 Accompagné de Nantes Directement qualifié Et le Stade Reims En 2ème tour qualificatif Et cette fois C'est Nîmes Qui accompagne Toulouse en Ligue 1 Oui, c'est ce cas On prendrait le cas A la 19ème journée Donc à la fin de la phase Allez De Ligue 1 Donc maintenant Je vais faire un petit point Sur les 5ème et 6ème place Je ne comprends pas Il y a des finales de coupe Qui n'ont pas été jouées Qui opposaient le Paris Saint-Germain A l'Olympique yonné Pour la Coupe de la Ligue Et le Paris Saint-Germain A la Saint-Étienne En Coupe de France Paris étant déjà qualifié Pour une Coupe d'Europe Pourquoi c'est Les places qualificatives Qu'on gagne Si on gagne la Coupe Les Coupes nationales Ne reviennent pas Aux finalistes Qui n'est pas qualifié Sur certains cas Pour l'OE Et sur n'importe quel cas Pour Saint-Étienne C'est là Moi où je ne suis pas d'accord Avec les cas étudiés Par la LFP Voilà C'était mon point Que je voulais mettre Donc maintenant Le point Olympique yonné Voilà Plutôt comme ça Il va considérer J'ai remarqué Que Vous le savez très bien Quand on gagne Ou peut-être pas Je me rappelle Quand on gagne La Ligue des Champions Si on n'est pas qualifié Par notre championnat On a une place Directement En face de groupe De la saison prochaine En Ligue des Champions Là La Ligue des Champions On n'ira sûrement pas au bout Et il y a deux clubs Qui ne sont pas qualifiés Surtout les clubs Encore en liste Deux clubs Oui Qui ne sont pas encore qualifiés Via leur championnat C'est l'Atletico et l'OL Si donc du coup S'il manquerait une place A donner Si Il y a un pas au bout Et ce serait celui A mon avis Qui aurait le plus gros coefficient Qui est l'Atletico Mais Le championnat espagnol Va reprendre Ce que j'ai pu entendre Le Le chef du gouvernement espagnol A annoncé Qu'il autorisait Le championnat Espagnol A reprendre Et l'Atletico Pourra directement Et être qualifié En Ligue des Champions S'il viendrait A remonter au classement Il n'y a qu'un ou deux points D'écart Si je m'en abuse Voilà Pour Pour que l'Atletico Fasse partie des 4 premières En Ligue A Et soit qualifié Pour la prochaine Ligue des Champions Donc Ça voudrait dire Qu'il ne resterait plus qu'un cas Et ça serait pour l'Olympique Yonnais cette place Donc Pour conclure Ça se trouve On aurait 4 clubs En Ligue des Champions Dont un en barrage Qui s'appellerait Le Stade Rennais Pour une première De son histoire Voilà les amis J'espère que j'ai été clair Sur ma vidéo Mes pensées Etc Bien évidemment Le dernier truc C'est que mes pensées à moi Mes suspicions à moi Que j'ai réfléchi La place en Ligue des Champions Est bien réelle Pour le vainqueur De la dernière coupe d'Europe C'est mes Mes réflexions Je me suis faites Que je voulais partager avec vous Il y a des gens Qui m'ont demandé D'ailleurs Sur certains groupes De supporters De certains clubs Donc voilà Je réponds à ces questions aussi Voilà J'espère qu'il aura été Clair comme je vous l'ai dit Puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et je vous dis Je voudrais d'abord Remercier Toutes les personnes Qui nous permettent De passer un bon confinement Qui vont nous permettre De s'en sortir de cette crise Donc les soignants Les pompiers Les policiers Le SAMU Etc Et aussi les professeurs D'école Qui font un bon boulot Pour que les enfants Et les étudiants Puissent Enfin les étudiants Et les élèves Puissent garder un bon niveau Voilà Je remercie toutes ces personnes Et n'oubliez pas Restez chez vous Et je vous dis Kichel Paddy A la prochaine Salut Pour des prochaines aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz